Aujourd'hui on parle du projet crypto que je préfère, le fameux projet El Cardano, Projecto Crypto. On parle de Cardano et de la crypto-monnaie ADA, on va voir ensemble les news qu'il y a eu les dernières semaines et pourquoi je pense que ce projet c'est celui qui va potentiellement performer le plus dans le top 10 des projets crypto. Vous êtes prêts ? Let's go ! On est parti ! Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on parle de Cardano, l'un des projets où il y a le plus d'attentes et une forte communauté autour car il va lancer en été les smart contracts, donc ces contrats intelligents permettant aux développeurs de développer et de sortir des applications très utiles, des applications dans tous les domaines, que ce soit les NFT, la finance décentralisée et bien d'autres encore. Alors comme d'habitude avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour exploser ce compteur de like, pour partager la vidéo avec le plus de personnes, pour vous abonner à la chaîne et surtout pour me rejoindre sur Instagram où je suis un peu plus actif. Et d'ailleurs si vous voulez me contacter en direct, je préfère que vous le fassiez sur Instagram. Alors Cardano ADA c'est quoi ? C'est une plateforme de développement public blockchain de troisième génération, donc la plateforme a gagné l'attention des médias internationaux en tant que première blockchain à intégrer une stratégie de recherche évaluée par les pairs dans ses principes de base. Donc Cardano, le projet Cardano, c'est vraiment un projet intègre scientifiquement parlant. Aujourd'hui ADA, la crypto-monnaie, c'est l'une des meilleures crypto-monnaies au monde, elle se classe en cinquième position et donc on peut investir dans la crypto-monnaie ADA au prix de 1,39$ aujourd'hui, le market cap est aujourd'hui de 44 milliards de dollars et c'est un projet qui depuis ce bullrun a bien augmenté en prix, on l'avait vu avant le bullrun en 2020, le prix était aux alentours de 0,09,05 centimes et aujourd'hui on se retrouve à 1,39$. Donc vous voyez qu'il y a eu une forte augmentation du prix malgré cette forte correction et cette chute de l'ensemble des projets crypto. Alors il est courant pour les investisseurs et les analystes de se référer à Cardano comme une crypto-monnaie de troisième génération, notamment la première génération de crypto-monnaie telle que le Bitcoin a introduit le monde à un système de trésorerie décentralisé et sécurisé. Peu de temps après sa sortie, on a vu Ethereum qui est entré sur le marché avec un accent général sur le développement d'applications décentralisées qu'on va appeler les 10 apps. Les crypto-monnaies de troisième génération tirent les leçons des concepts Bitcoin et Ethereum et améliorent leurs lacunes et donc les cryptos de troisième génération tels que ADA utilisent de nouveaux développements tels que l'architecture en couche pour améliorer l'évolutivité, la sécurité et la durabilité. Et on le sait, c'est l'un des défauts aujourd'hui de l'Ethereum, c'est son évolutivité. Une évolutivité très limitée qui engendre des frais de transaction assez élevés aujourd'hui et donc très peu profitables aux utilisateurs moyens et c'est la raison pour laquelle on va avoir l'Ethereum 2.0 qui devrait résoudre ces problèmes. Mais du coup, les crypto-monnaies de troisième génération créent beaucoup plus d'utilités et corrigent les défauts et corrigent les inefficacités des premières et des deuxièmes générations de crypto-monnaies. Alors pourquoi Cardano ADA est important ? Cardano diffère de la concurrence à bien des égards. Contrairement à la concurrence, Cardano dépend fortement du secteur universitaire. La conception de la plateforme a été construite à partir de zéro en utilisant des méthodes fondées sur la philosophie scientifique, la théorie académique et finalisée via une recherche évaluée par les pairs. 2021, c'est l'année cruciale pour Cardano et ses dirigeants car c'est en fait à cette période qu'on voit Cardano au top 10 et donc aujourd'hui au top 5 des crypto-monnaies les plus utilisées ou ayant la plus grande valorisation aujourd'hui. Alors maintenant, on va voir quelques articles ensemble qui prouvent que Cardano, c'est vraiment un projet très très solide. Aujourd'hui et très récemment, un article du 25 mai 2021, Cardano a vu des entrées de 10 millions de dollars. En l'espace d'une semaine, il y a une entrée de 10 millions de dollars sur le token Cardano. C'est un signe que les investisseurs cherchent activement à stacker des Cardano mais on ne parle pas de n'importe quels investisseurs, on parle vraiment des investisseurs importants, des grands investisseurs, même des institutions. À titre de comparaison, le Bitcoin a vu une entrée de 27 millions de dollars sur la même semaine. Le projet Polkadot a vu une entrée de 5,5 millions de dollars. Ça nous montre aujourd'hui que Cardano est un projet qui commence à prendre plus d'importance dans la scène cryptographique. Alors aujourd'hui, on retrouve bien entendu la dominance du Bitcoin, une dominance de 47%. L'Ethereum est le deuxième plus gros projet avec une dominance de 16,74%. Et vous le voyez, l'Ethereum, c'est le petit graphique en bleu ici. On le voit que cette dominance augmente et augmente bien et devrait encore plus augmenter avec les lancements des smart contracts, donc ces contrats intelligents permettant vraiment un lancement de l'écosystème Cardano. Alors Cardano en Afrique, ce n'est pas une surprise. On le sait déjà, Cardano est implanté en Éthiopie. Donc la blockchain est utilisée par le gouvernement éthiopien à des fins de suivi dans beaucoup de domaines, dans le domaine public. Et Cardano possède également un partenariat solide avec la Tanzanie. Mais selon l'équipe derrière Cardano, il y aurait potentiellement un autre contrat très très important en Afrique. Ça devrait être un contrat de coopération entre un gouvernement local et le projet Cardano. C'est encore la surprise, on n'a pas plus d'informations, mais cela devrait augmenter le nombre d'utilisateurs de la plateforme du réseau Cardano avec plus d'un million d'utilisateurs qui viendraient s'ajouter à cette plateforme. Alors on le sait maintenant, le Salvador légalise l'utilisation du Bitcoin dans diverses applications. Il se pourrait que Cardano soit adopté également par le Salvador. Et si c'est le cas, on pourrait avoir une utilisation bien plus large grâce justement au contrat intelligent de la plateforme du réseau Cardano. Alors bien sûr, ce ne sont que des spéculations. Mais récemment, le fondateur de Cardano, donc Charles Hoskinson, a parlé de ces entretiens avec le gouvernement du Salvador, la nation d'Amérique centrale, qui a adopté le 9 juin une loi qui donne cours légal au Bitcoin. Ça aurait du sens et ça suivrait la logique pour laquelle Cardano est déjà utilisé en Afrique. En effet, le gouvernement éthiopien fourni à tous les enseignants et les élèves des tablettes et un réseau internet dédié, donnant à tous les étudiants un accès instantané à leur dossier académique, ouvrant ainsi l'accès à l'enseignement supérieur et à l'emploi pour les 80% des étudiants qui vivent dans les régions rurales. Les identifiants des étudiants, et c'est là où intervient la crypto-monnaie, seront associés aux données des systèmes de gestion de l'apprentissage et exploités par des algorithmes d'apprentissage automatique pour favoriser un enseignement personnalisé, un programme dynamique ainsi que des politiques et un financement axé sur les données. On le sait, les données, c'est ce qu'il y a de plus important. On a juste à voir la bourse et les entreprises les plus bénéfiques, celles qui font le plus de profit. On n'a qu'à citer Google, Facebook et Microsoft. Les données sont l'or numérique et peut-être le meilleur investissement aujourd'hui en 2021. Les crypto-monnaies et les technologies de blockchain ne vont pas déroger à la règle. Et donc ceux qui investiront dans des projets assez ambitieux comme Cardano pourraient voir potentiellement un bon, un très bon retour sur investissement. Alors les crypto-monnaies sont là et commencent à remplacer beaucoup de choses et vont commencer à remplacer énormément de choses dans les prochaines années. Les banques centrales pourraient disparaître et les cryptos vont les remplacer. C'est ce qu'affirme et c'est assez provoquant, c'est ce qu'affirme le fondateur de Cardano. On le sait, nos systèmes financiers n'ont pas changé et ce depuis beaucoup, depuis des décennies, ces systèmes sont longs et même parfois corrompus. L'utilisation de la blockchain, l'utilisation des crypto-monnaies pourrait faire disparaître et remplacer définitivement les banques centrales. Bien sûr, j'imagine que le gouvernement va s'opposer à ça d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est sûr, c'est que les crypto-monnaies sur la scène de la finance décentralisée peuvent aider beaucoup, beaucoup de gens en enlevant justement ce middleman, cet intermédiaire entre les banques et les individuels. Alors une news assez importante qui devrait arriver sur le réseau Cardano, c'est la première stablecoin, la stablecoin AgeUSD. Donc Cardano est sur le point de recevoir sa première pièce stable. Donc un stablecoin, c'est quoi ? C'est littéralement une crypto-monnaie qui est stable et qui répond à une des plus grosses problématiques du secteur des crypto-monnaies, c'est-à-dire la forte volatilité des cours. Le prix d'une crypto-monnaie, on le sait, peut varier énormément et la stablecoin est ici pour suivre le cours du dollar et donc rester à 1 dollar. Et donc assez tôt cette année, Imurgo a annoncé le lancement de AgeUSD, le premier stablecoin sur Cardano. AgeUSD, c'est un nouveau protocole algorithmique stablecoin développé sur la blockchain Ergo dans le cadre d'un partenariat entre la fondation Ergo et la fondation Cardano. Alors il s'agirait d'une stablecoin assez unique avec des propriétés qu'on n'aurait pas aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies. Une stablecoin qui pourrait révolutionner complètement la scène cryptographique et amener donc beaucoup plus d'utilisateurs sur le réseau Cardano et ainsi faire augmenter le prix du token ADA. Et donc en gros la principale différence avec ce stablecoin et les autres stablecoins, c'est que celle-ci, le AgeUSD, utilise l'algorithme alors que les autres stablecoins vont utiliser les liquidités de diverses devises et donc du dollar. Et donc j'ai hâte d'en apprendre beaucoup plus sur ces stablecoins et de suivre l'intégration entre le token du coup AgeUSD et le projet Cardano. Cardano prévoit d'utiliser sa blockchain pour les primaires des républicaines et des démocrates en 2022. On le sait, les blockchains sont des technologies formidables et pourraient aider dans le système de vote des élections, que ce soit en Amérique du Nord mais également dans d'autres pays, pour éviter la triche et les corruptions qu'on peut voir dans certains pays. Le fondateur dit qu'il pense qu'il est tout à fait possible dans 3 à 5 ans que nous puissions reprendre ce test, donc un test de vote basé sur la blockchain, le vendre au gouvernement éthiopien par exemple ou au gouvernement géorgien, car ils sont aujourd'hui à la recherche de nouveaux systèmes de vote parce qu'ils ont tellement de problèmes aujourd'hui avec le recensement et l'enregistrement des élections. Et on arrive sur la dernière Cardano News, donc une Cardano News qui est toute récente du 29 juin, c'est-à-dire aujourd'hui. On voit des analystes qui commencent à vendre de l'Ethereum pour acheter du Cardano et notamment c'est le cas d'un analyste assez connu dans le milieu, du nom de LKAPO, car en effet tout juste aujourd'hui on voit des signes de force sur le Bitcoin qui a dépassé les 36 000 dollars. On pourrait donc espérer voir les Bitcoins atteindre les 39 000 dollars, peut-être même les 42 000 dollars. Après ça, il faudra voir s'il y a une forte chute vers les 25 000 dollars pour une reprise du bullrun sur le moyen terme, donc dans quelques mois peut-être. Ou alors on a déjà connu le bottom pour le Bitcoin et on aurait d'ores et déjà une reprise du bullrun, ce qui serait totalement formidable. On l'a vu pour le Bitcoin, pour l'Ethereum, pour le Cardano, on est dans une phase d'accumulation, on accumule et on accumule beaucoup, on joue sur des supports et sur des résistances, mais à un moment il va falloir se décider et avancer et aujourd'hui on a eu un signe assez positif. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'un week-off events sur cette phase d'accumulation qui donc suivrait un schéma week-off. On avait eu un schéma week-off avant la chute du prix du Bitcoin et donc là c'est la suite des événements, une phase d'accumulation pour une reprise du bullrun. En toute logique, ça pourrait coller avec beaucoup de projets qui devraient sortir fin d'année, mais du coup ça collerait bien aussi avec les contrats Cardano qui vont être lancés prochainement. Personnellement, je ne pense pas qu'on est à la fin du bullrun, je pense qu'il y aura une reprise. Est-ce que cette reprise va se faire dans les semaines à venir ou est-ce qu'elle va se faire dans les mois à venir ? On n'en sait rien aujourd'hui, il faut attendre certaines confirmations avant d'investir pour les traders. Pour ceux qui investissent sur le long terme, vous pouvez seulement faire de l'investissement programmé. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Nous sommes ici aujourd'hui pour le Bitcoin et on n'a pas vu les sommets qu'on avait eu en 2017 et donc on attend, on attendrait un sommet ici au moins au-dessus de la ligne rouge, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc possiblement une reprise du bullrun. Dans tous les cas, je pense que c'est une opportunité pour nous investisseurs que ce soit sur le court, moyen terme ou alors sur le long terme. Si on souhaite investir en bear market, c'est le meilleur moyen d'investir pour du long terme de toute façon. Je pense et de toute façon, c'est assez logique que Cardano, le token de Cardano va mieux performer que l'Ethereum. Même s'il y a la version 2.0, la valorisation actuelle de Cardano est bien inférieure à la valorisation actuelle de l'Ethereum qui possède une valorisation de 258 milliards de dollars alors qu'avec Cardano, on est à 44 milliards de dollars. Voilà pour les Cardano News. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace. Sous-titrage ST' 501